La première chose, rapidement, il faut définir un petit peu de quoi on parle quand on parle d'autonomisme. Grosso modo, la date clé du développement d'autonomisme c'est 1968. Donc tous les processus, voilà, mais français, les processus révolutionnaires qu'il y a dans de nombreux pays que je pense que vous connaissez. Il y en a qui considèrent qu'il y a déjà des auteurs qui sont des membres de l'autonomisme avant, mais grosso modo, on va dire que ça peut se discuter et ça reste relativement marginal. Donc on va surtout s'intéresser à la période après 1968. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a deux vagues autonomes, deux vagues de développement d'autonomisme. La première, c'est le produit du processus de mai 68, c'est-à-dire à la fois le processus de poussée de lutte des classes et en même temps le processus de sa défaite. Et c'est quelque chose qui existe principalement en Italie, si on regarde en Europe, et qui prend forme en 1973 avec l'autonomie ouvrière. Et c'est le phénomène, on va dire, le plus visible, le plus organisé, et surtout qui dispose d'une influence à une échelle large, on pourrait dire, même quasiment à une seule de masse, quoi. Alors que si on regarde par exemple en France, c'est un courant qui est beaucoup moins développé dans les années 70. Et grosso modo, ce qu'on pourrait citer en France, par exemple, c'est les groupes d'action armée. Il y en a eu quelques-uns en Allemagne aussi. En France, il y a eu Action Directe. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un groupe qui a fait des assassinats politiques, etc., quoi, qui a fait pas mal à ce retard. Ou encore, par exemple, sur un autre plan, Guy Debord, qui est un auteur d'extrême-gauche, qui écrit en mai 68, et qui écrit La Société du Spectacle. Surtout le même être étudiant. C'est-à-dire, c'est assez subjectif, c'est-à-dire que c'est l'expérience un peu subjective, personnelle, artistique, qu'on peut avoir dans la société capitaliste, quoi. Et en fait, je cite différentes choses là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend vite compte que quand on dit ça, l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie, ça décrit des choses qui sont quand même relativement différentes. Parce que si on dit Action Directe et Guy Debord et l'autonomie ouvrière, c'est des choses... On a du mal à voir en quoi ça constitue un courant vraiment homogène. Et c'est pour ça qu'on a tendance à parler de mouvance, plutôt, pour désigner ce type de mouvement. Mais grosso modo, l'axe structurant, en fait, de cet autonomisme post-68, c'est l'idée, ça a été formulé plusieurs fois, qu'il faut passer de l'idéologie aux pratiques. Et c'est-à-dire que c'est un processus qui est très corrélé à ce qui s'est passé en 1868, parce que, en fait, on va dire, les courants un peu classiques de l'extrême-gauche, que ce soit le trotskisme ou que ce soit même le maoïsme, par exemple, en France, avaient toujours l'hypothèse de dire, bon, il y a un jour où la révolution va venir, et ce sera la grève générale, etc., l'insurrection, et que c'est là qu'on pourra prendre le pouvoir, etc. Et en fait, si on regarde, par exemple, mai 68, en France, on a une grève générale extrêmement massive, je pense que tout le monde connaît, et en même temps, si on regarde les acquis qui sont obtenus après mai 68, ils paraissent extrêmement faibles. C'est-à-dire, autant les acquis que gagne la classe ouvrière, mais autant la capacité de ces groupes politiques qui se revendiquaient de cette stratégie, c'est-à-dire de la grève générale insurrectionnelle, bon, ils se renforcent, mais ce n'est pas non plus des courants qui deviennent hégémoniques. Et du coup, pour certains, ça va devenir la faillite de l'idéologie. C'est-à-dire, c'est justement le fait d'avoir une idée fixe qui serait le problème, et que maintenant, il faudrait développer plutôt la pratique, et que ce serait ça qui fonderait le maîtrisisme. Et c'est vraiment la clé de voûte qui articule, en fait, ces différents courants. Et en même temps, on peut dire que l'autonomie s'appuie aussi sur un renouveau de la radicalité, parce qu'il y a quand même toute une jeune génération, après mai 68, qui va vouloir s'engager, etc. Et par exemple, si vous regardez Jean-Marc Rouillant, qui est le fondateur d'Action Directe, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs assassinats politiques, qui a passé des dizaines d'années en prison, enfin en France. Et lui, par exemple, il dit « Nous, on croyait à l'imminence de la Troisième Guerre mondiale ». C'était un peu exagéré, mais en tout cas, il y avait cette idée qu'on était au seuil de grands événements, et qu'il fallait s'engager. C'est ça aussi qui a donné des forces militantes à ces courants-là. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forme de deuxième vague qui se développe, parce qu'il y a un espèce de creux dans les années 80, surtout 90, et ça va revenir en fait à un espèce de deuxième courant autonome au tournant des années 2000. Et avec cette idée qu'en fait, il faut faire le communisme ici et maintenant. Donc il y a un peu la même logique quand même que cette idée de retour aux pratiques. Et après, c'est difficile en fait d'identifier tous les courants de l'autonomie, parce que justement, comme eux se focalisent beaucoup sur les pratiques, il n'y a pas forcément de grands essais théoriques qui fondent une tradition, etc. C'est plutôt une multitude de petits courants qui font leur propre pratique, etc. Mais on peut quand même voir... Moi j'ai essayé de prendre principalement deux auteurs ou groupes d'auteurs qui, je pense, sont les plus développés et qui structurent énormément la pratique de l'autonomisme aujourd'hui. Le premier groupe en fait, c'est un groupe qui s'appelle le Comité Invisible, qui est un groupe qui est en France. Et en fait, je ne sais pas si les camarades notamment étrangers connaissent, mais c'est un secret de Polychinelle, enfin c'est un secret que tout le monde sait, mais que, en fait, c'est le groupe qui a été fondé par... Je mets son nom... Par Coupa, Julien Coupa en France, qui a été impliqué là dans les affaires... Un peu... De quoi ? De Tarmac. Non mais je voulais décrire l'affaire, mais non. Et en fait, ce groupe du Comité Invisible, il est fondé en 99, à la base ça s'appelle Tikoun, c'est un groupe de réflexion philosophique, qui va beaucoup étudier Foucault, par exemple. Et en fait, ils vont écrire trois livres, qui sont l'insurrection qui vient en 2007, à nos amis en 2014, et maintenant en 2017. Et en fait, il faut voir que c'est un relatif succès de librairie, parce que c'est 100 000 livres qui ont été vendus en France par ce groupe. Donc je veux dire, ils ont quand même une capacité de diffusion de leurs idées. Et ensuite, la deuxième chose sur laquelle je vais m'attarder un peu, c'est Negri et Art. Je pense que c'est relativement connu. Ils ont écrit trois livres aussi. L'Empire en 2000, Multitude en 2004, et Commun en 2009. Et en fait, ce mouvement un peu de résurgence théorique, ça s'accompagne d'une résurgence des pratiques, qui par ailleurs, des pratiques qui sont aussi nouvelles. On a par exemple, et c'est vraiment dans des temporalités qui sont un peu similaires, on a la montée en puissance de la pratique du Black Bloc, surtout fin 90 et début 2000, c'est vraiment là que ça commence à se développer, à se forger. Et en France, par exemple, on a, je ne sais pas si ça dit quelque chose de camarade, le développement des ZAD, zone à défendre, c'est en fait, souvent, la chose classique, c'est que des gens occupent un espace, par exemple, sur lequel on voulait construire quelque chose, le capitalisme voulait construire quelque chose, et essayent, en gros, après, il y a une diversité des gens qui y vont, mais de construire une société, notamment, je ne sais pas, basée sur l'auto-exploitation de la terre, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette deuxième vague, sa particularité par rapport à la première vague, c'est qu'elle est relativement extérieure au monde du marxisme un peu classique. Parce qu'en fait, si vous regardez tous les auteurs un petit peu des post-68, c'est des gens qui rompent avec le marxisme, comme je disais, mais ils rompent à partir du marxisme. En tout cas, je veux dire, c'est la référence idéologique qu'il existe, pour eux, c'est ça, quoi. Donc, les discussions, je ne sais pas, comme vous disiez Guy Debord, comme vous disiez l'autonomie-mourrière, c'est beaucoup, voilà, le marxisme n'a pas réussi à faire ça, nous, on propose ça. Alors que la différence avec les courants, la différence avec les courants de ce qu'on pourrait appeler la deuxième vague, c'est qu'ils ont tendance à s'appuyer sur des productions théoriques qui sont relativement extérieures au marxisme, mais on pourrait dire même relativement extérieures aux révolutionnaires. Notamment, ils s'appuient beaucoup sur ce qu'on a appelé, je dis ce qu'on a appelé parce que ces auteurs-là, ne me disent pas forcément, même, ils refusent l'étiquette, mais en tout cas, ce qu'on a appelé le post-structuralisme, le post-modernisme, et ce qui est par exemple toute cette galaxie un peu d'auteurs comme Foucault, qui est le plus connu et sur lequel je vais beaucoup m'appuyer dans le topo, qui est, par ailleurs, pour l'anecdote, c'est quand même l'auteur en sciences humaines le plus cité au monde, pour voir un petit peu l'influence de sa pensée, mais aussi Derrida, Deleuze, Gattari, il y a plein de différences, mais on va dire qu'il y a des choses qu'on retrouve en commun. Alors, pour essayer un petit peu de rentrer dans le sujet, de voir comment on peut analyser les fondements théoriques de cette pensée, la première chose, je pense qu'il faut dire, c'est que, eux, ils théorisent la fin de la révolution. Ils ne le disent pas forcément comme ça, mais on va dire que c'est la fin de la révolution au sens un peu classique du terme, ou en tout cas tel que les marxistes la définissent. Et, en fait, ça, ça part d'une constatation économique, enfin, en tout cas, d'une analyse économique, où, eux, ils disent qu'en gros, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Foucault, qu'on retrouve chez le Comité Invisible aussi, qu'il y aurait une fusion des sphères de la production, de la reproduction et de la circulation. C'est-à-dire, ce qui était un petit peu les catégories fondamentales de Marx. Et, en gros, ça mériterait beaucoup de développement, on pourrait rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ils disent, parce que, par exemple, qu'on produit la demande en même temps qu'on produit l'offre. Je veux dire, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire, quelqu'un consomme ce qu'on lui a dit de consommer, il produit ce qu'on lui a dit de consommer, mais qu'en fait, c'est exactement le même processus. Et, en fait, ça, par exemple, dans « À nos amis », qui est le livre du comité invésil dont je parlais, ils le disent très clairement, ils disent, dire, c'est une citation, ils disent, dire que la valeur de la marchandise cristallise le temps de travail de l'ouvrier fut une opération politique aussi fructueuse que fallacieuse. Bon, et du coup, la conséquence importante de ça, c'est l'idée que il y a une fin des crises. Entendu, finalement, fin des crises catastrophiques qui pourraient mener à un grand renversement du système d'un coup, etc. Et même, si on va plus loin, le comité invisible, Foucault, il commence à poser cette idée-là, déjà, ils disent que la crise, ça serait même devenu une méthode de gouvernement. C'est-à-dire, on dit aux gens, c'est la crise, attention, tout peut s'écrouler, pour que les gens restent calmes. De les tenir calmes, parce qu'on dit, oui, peut-être que ça ne va pas bien, mais ça pourrait être pire. Et en fait, ça, on peut le connecter à leur analyse économique, mais on peut le connecter aussi à la manière dont la crise du capitalisme est en train de s'exprimer depuis 10 ans, depuis 2008. Parce que, contrairement aux années 30, on n'a pas une crise catastrophique type jeudi noir, effondrement de la bourse, etc. Il y a une capacité à différer la crise, etc. Ça produit un certain nombre de contradictions, etc. dont nous, on parle beaucoup, que ce soit la crise organique, toutes les crises politiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'y a pas eu ce moment de crise catastrophique. Et on a une espèce de crise qui, on a l'impression, est diluée dans le temps et qui ne va jamais s'arrêter. du coup, ça entretient l'idée que, voilà, il n'y aura pas de moment de crise catastrophique, mais ça entretient cette idée-là, d'une part, mais d'autre part, ça correspond quand même aussi à un phénomène réel, aussi que les capitalistes ont appris à gérer leur crise d'une manière différente. La deuxième chose à laquelle ça conduit, cette fusion des sphères de la production ou production et circulation, c'est l'idée qu'en fait, Foucault, il dit le pouvoir, il produit les individus. Ça veut dire, en gros, lui, il dit on aurait eu des sociétés anciennes, il y a une espèce de distinction comme ça, ce qu'il appelle des sociétés disciplinaires où, en gros, il y avait des individus qui avaient une certaine marge de liberté, qui existaient et que le pouvoir avait le portage de les contraintes, et notamment les contraintes à travers la discipline, c'est-à-dire l'idée de dire bon, il y a un règlement, il faut le suivre, sinon il y a une sanction. Et que les gens qui n'y acceptaient pas allaient en prison, étaient exécutés, etc. Et pour lui, on serait dans des sociétés différentes aujourd'hui et par ailleurs, je précise qu'il n'y a pas de moment de basculement pour Foucault. Il n'y a pas de moment de basculement et d'ailleurs, les exemples qu'il cite, c'est, on va dire, il n'y a pas une rigueur de l'analyse dans le sens, vraiment, il s'appuie sur des exemples précis, c'est plus vraiment schématique, lui, il le revendique comme ça. Et surtout, il n'y a pas d'analyse de la tendance historique, des classes sociales, etc. Lui, il dit vraiment je veux juste étudier le pouvoir tel qu'il est et tel que je le vois et tel qu'il était avant et tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, du coup, maintenant, on serait dans une type de société qui l'appelle sécuritaire où, en gros, le pouvoir façonnerait les gens. Et on n'aurait plus besoin d'introduire une discipline stricte, etc., comme avant et une sanction au cas de manquement de discipline et qu'il y a beaucoup moins de recours à la force. C'est-à-dire, et lui, il dit, par exemple, c'est toute la théorie un peu des déviants, c'est-à-dire qu'il dit, finalement, les gens qui refusent le système, ils se mettent eux-mêmes en dehors du système et qu'il y a une autorégulation. Le pouvoir n'a plus besoin d'être, voilà, à réussir à s'introduire partout, en fait. C'est vraiment ça l'idée fondamentale, quoi. Et ça s'exprime notamment dans une notion qui va développer qui est celle du biopouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir qui a investi les corps. Il n'est vraiment dans, pas seulement, le pouvoir qui contraint les lumières qui existent, mais qui est à l'intérieur de chacun individu. Et donc, ça donne une image un peu, on va dire, orwellienne des sociétés modernes, quoi, parce que, si on regarde, par exemple, Negri, lui, il reprend cette notion de biopouvoir de Foucault et c'est à la base de la fondation de ce qu'il appelle l'Empire. Et l'Empire, comment il le définit, il dit, l'Empire, donc ces citations, développe des dispositifs de contrôle, donc on trouve la question du contrôle, qui est différente de l'action de la discipline, qui investissent tous les aspects de la vie et les recomposent à travers des schémas de production et des citoyenneté correspondant à la manipulation totalitaire des activités, de l'environnement, des rapports sociaux et culturels, etc. Cette idée de totalitaire, il dit, elle crée non seulement des biens matériels, mais des relations sociales concrètes et des formes de vie. Nous appelons biopolitique cette forme de production afin de souligner le caractère générique de ces produits et le fait qu'elle a directement prise sur l'ensemble de la vie sociale. Nous appelons biopolitique cette forme de production afin de souligner le caractère générique de ces produits et le fait qu'elle a directement prise sur l'ensemble de la vie sociale. Et du coup, la conclusion de tout ça, elle va être exprimée par Foucault très clairement dans une interview qu'il donne en 1976 où il dit à propos de cette idée de la révolution, il dit il faut se demander après tout la révolution qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette étrange notion pour laquelle on s'est entretués depuis des siècles ? Est-ce qu'on veut vraiment la révolution ? Quelle est donc cette notion dont l'origine est d'ailleurs typiquement bourgeoise et qui est devenue une sorte d'impératif presque moral ? Et juste pour préciser c'est très lié aussi à l'expérience personnelle de Foucault enfin, c'est pas pour dire que c'est juste une théorisation de ce qu'il vit mais en tout cas Foucault il a beaucoup souffert de son homosexualité enfin je pense que c'est assez connu et en fait lui c'est quelqu'un qui a été membre du parti communiste je sais pas si tout le monde sait ça et en gros pour lui il regardait l'URSS le capitalisme les marxistes avaient été différents et lui en tant que homosexuel ils considéraient que c'était la même oppression qui subissait dans les deux cas etc. Et ensuite dans le comité invisible par exemple cette question là ça s'exprime à travers la notion de ce qui s'appelle le bloom et en gros il y a un livre qu'ils ont écrit qui s'appelle la théorie du bloom et ils disent « Le bloom est celui qui ne parvient plus à s'extraire distinctement du contexte immédiat qui le contient son regard est celui d'un homme qui ne reconnaît pas tout devient flou sous son effet et se perd dans le flottement sans conséquence des rapports objectifs où la vie s'éprouve négativement dans l'indifférence l'impersonnalité le défaut de qualité le bloom vit dans le bloom c'est un peu la description de la société de consommation dans un sens très négatif que les individus sont inertes il n'y a plus de rapports sociaux un peu émancipateurs etc. Et en gros à partir de là on peut dire qu'il y a deux options le pouvoir est partout et qu'il n'y a plus la possibilité d'un grand élan révolutionnaire c'est soit l'adaptation au système tel qu'il existe soit une logique de destruction progressive et volontariste du système tel qu'il est la première option on la trouve chez Negri parce que Negri il bascule sans le dire il vient même dans une conception qui est plus clairement réformiste c'est à dire que lui il reprend la biopolitique de Foucault mais plutôt que d'en faire une chose négative lui il le considère comme une possibilité pour changer le monde parce qu'en gros il dit si c'est le pouvoir qui produit les individus sinon on arrive à prendre le pouvoir on peut réussir à changer les individus et à créer ce qu'il appelle la multitude le commun donc c'est à dire des choses qui vont dépasser les différences sociales les différences d'art etc enfin je veux dire toutes les différences qui peuvent exister dans la société et c'est pour ça par exemple que lui il a défendu le développement de l'Union Européenne il a voté pour les différents traités parce que ça allait dans le sens de l'empire et du coup de renforcer la base sur laquelle on pouvait construire une société la seconde interprétation c'est donc cette question de destruction progressive du système et par exemple si on prend le comité invisible dans une interview qui donnait à Mediapart qui est un journal de gauche en France de gauche réformiste en juin 2016 il disait ce que nous préparons ce n'est pas une prise d'assaut mais un mouvement de soustraction continue la destruction attentive douce et méthodique de toute politique qui plane au dessus du monde sensible et donc pour eux il n'y a pas de sujet révolutionnaire qui serait défini à l'avance mais sujet révolutionnaire qui se crée dans le cours de la lutte c'est à dire il y a vraiment une logique volontariste dans le sens où c'est parce qu'on décide de remettre en compte des choses qu'on commence à se construire comme sujet et donc ils disent par exemple dans nos amis il n'y a pas de nouveau sujet révolutionnaire dont l'émergence aurait échappé jusque là aux observateurs si l'on dit que le peuple est dans la rue ce n'est pas un peuple qui aurait existé préalablement c'est au contraire celui qui préalablement manquait ce n'est pas le peuple qui produit le soulèvement c'est le soulèvement qui produit son peuple et dans la pratique cette conception ça tend à créer dans les milieux autonomes avec la diversité que ça recouvre mais en tout cas une forme de mécanisme qui est très individualiste et compétitive et en fait moi je voudrais m'attarder un petit peu plus sur cette seconde conception notamment de comprendre un petit peu les ramifications théoriques avec la pensée de Foucault et d'essayer de placer le cœur le cursus mettre un focus sur la question de la stratégie et comment elle a été pensée par Foucault et notamment la polémique qu'il fait avec le marxisme parce que Foucault dans l'interview que j'ai déjà cité sur la question de la révolution il dit quelque chose il dit parce qu'en fait Foucault il n'a pas seulement pensé le système tel qu'il était il a aussi pensé comment on pouvait le dépasser comment on pouvait le transformer et donc il dit ce qui échappe au pouvoir c'est le contre-pouvoir qui est pourtant pris aussi dans le même jeu il dit c'est pourquoi il faut reprendre le problème de la guerre de l'affrontement il faut reprendre les analyses tactiques et stratégiques à un niveau extraordinairement bas infime quotidien c'est à dire qu'il substitue la possibilité d'une lutte d'ensemble et il lui oppose la question de la micro-résistance en fait il n'y a que comme ça que ça serait possible d'échapper à ce pouvoir qui est partout qui est omniprésent etc et moi je voudrais juste m'arrêter sur la question de la question de quelle quand il parle de guerre Foucault qui est mentionné explicitement de quelle guerre il parle parce que les marxistes je passe peut-être pour les camarades qui ont vu le topo de De Gaulle sur l'arme militaire ils sont beaucoup appuyés sur la pensée militaire notamment de Clausewitz et on peut dire que Clausewitz il disait deux choses sur la guerre il disait que premièrement la guerre c'est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté et donc ça ça disparaît dans la constitution de la guerre de Foucault pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'adversaire l'adversaire c'est le tout et le monde et le pouvoir qui est déçu et la deuxième chose la deuxième définition de la guerre que fait Clausewitz c'est que la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens ça veut dire que voilà c'est pas parce qu'on passe sur le terrain de la guerre que la politique disparaît qu'au contraire elle continue et que par ailleurs chaque conflit politique peut mener je veux dire en dernière instance va forcément mener à la guerre et à l'affrontement physique on va dire c'est la forme ultime de l'affrontement qui est compris dans la politique et en fait Foucault il va retourner cette formule de Clausewitz et il va dire en réalité la politique c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens on peut comprendre de deux points de vue le premier c'est ce que je décrivais au début sur le passage des anciennes sociétés aux nouvelles dans le sens où en gros avant on était dans une société de guerre d'affrontement etc de violente de coercition de répression et maintenant la société où en gros on arrive à produire un consensus mais on peut le comprendre aussi en disant qu'en réalité on serait dans une espèce de guerre permanente qui serait cachée aux yeux de tous c'est juste une fois qu'on a dit ça je pense que c'est intéressant d'essayer de le replacer dans le contexte politique et social que vous connaissez aujourd'hui et notamment par rapport au principal élément majeur de la lutte des classes depuis on va dire bien longtemps en Europe qu'est le processus de gilets jaunes parce que si on regarde dans le processus de gilets jaunes on a vraiment on pourrait dire une forme de de guerre qui est qui est revenue à l'intérieur d'une société qui était comme une société enfin je sais pas comme le pouvoir capitaliste en France qui est extrêmement pacifiée quand même depuis plusieurs décennies c'est à dire avec une démocratie bourgeoise extrêmement consolidée et en fait quand on y réfléchit on pourrait se dire à la fois a priori ça pourrait conforter la logique un petit peu volontariste spontané des militants autonomes d'ailleurs voilà en fait il suffit de vouloir se mettre en guerre on se met en guerre contre le système et en même temps je pense que il y a beaucoup de fondements si on analyse bien qui sont remis en cause de fondements de leur théorie qui sont remis en cause par cette expérience la première chose c'est que c'est un phénomène qui est socialement constitué c'est à dire c'est pas n'importe qui contre n'importe quoi etc et contre un pouvoir qui serait nulle part mais c'est quand même voilà on va pas faire toute l'analyse sociologique du monde de chez les jaunes mais on peut voir que c'est des secteurs sociaux spécifiques qui sont mobilisés par ailleurs cette guerre elle a un ennemi c'est à dire qui est clairement constitué qui est le pouvoir de Macron qui est sa police etc et par ailleurs elle est absolument pas permanente au contraire c'est une irruption et il y a forcément un des deux camps qui l'emportent quoi nous on considère que la confusion des frontières de classe qu'il existe au sein du monde des gilets jaunes c'est un des problèmes qui s'exprime parce que justement l'ennemi il est relativement peu identifié dans le sens le capitalisme est peu identifié ça dépend des fois mais surtout l'état bourgeois en tant qu'instrument de coercition etc est jamais clairement défini en fait l'ennemi quand on regarde la situation qu'il s'exprime il s'exprime clairement c'est un affrontement où il y a deux camps après justement la question c'est que les gilets jaunes ils n'ont pas forcément conscience à quel ennemi ils s'affrontent et cette faible conscience d'une certaine manière de l'ennemi on voit bien que en réalité c'est pas du tout un processus de c'est compliqué à traduire ça mais de de bloomification c'est à dire d'extension du bloom tel que l'on le décrit comme il est invisible en fait c'est pas un processus irréversible c'est ça la question parce que Foucault a tendance à dire que finalement il y a une espèce de loi historique mais c'est je veux dire un travail idéologique qui a été mené par la bourgeoisie pendant des décennies et qui en réalité a été accompagné par les courants politiques dont on parle parce que aujourd'hui on voit à quel point le fait d'avoir pensé que la la grande explosion était impossible ça fait qu'on s'y prépare pas mais aussi de penser bon à quel ennemi on allait devoir faire face et qui on allait devoir assenter et cette idée qu'il faut d'abord se remettre en cause soi-même avant de etc elle contribue à désarmer beaucoup les mouvements tels qu'ils s'expriment aujourd'hui on voit que ces courants politiques là ils ont accompagné le travail idéologique de la bourgeoisie tout en étant de l'autre côté de la barricade je veux dire c'est pas la question mais ils ont contribué à accompagner ce processus là déjà le fait de penser que une explosion sociale comme a été celle des gilets jaunes finalement ça serait plus possible dans les sites d'aujourd'hui et qu'il faudrait un processus de destruction progressive du monde et tout ça désarme énormément par rapport à quand il y a l'émergence de ce type de mouvement ça a même poussé par exemple si on pense un petit peu certains pensaient que la priorité par exemple dans le mouvement c'était de servir de la conscience qui avait émergé pour construire peu à peu une autre société et en fait le problème c'est que voilà l'affrontement il doit se résoudre à un moment donné il ne peut pas perdurer sur un temps indéfini et la deuxième chose c'est que le problème c'est que ça tend à faire qu'on n'identifie pas bien l'ennemi parce qu'en fait si le pouvoir il est diffus il est partout c'est ça ce qui fait par exemple aussi que je ne sais pas quand on voit un policier en face de soi la première réaction c'est de se dire bon mais il est dans le même processus de pouvoir que moi et en fait on peut le déconstruire ensemble etc par exemple et à pas voir que l'état bourgeois c'est une force de répression organisée tout ce développement toute cette résurgence de l'autonomisme contemporaine elle a une base un peu matérielle ou objective c'est la défaite du mouvement de masse international initié en 68 l'absence de révolution pendant plus de trois décennies et puis toute l'offensive néolibérale à partir des années 90 mais que c'est important de voir qu'aujourd'hui on est en train de rentrer dans une phase différente et que les gilets jaunes sont en train d'ouvrir à un nouveau processus de lutte de classe qui s'exprime à l'échelle internationale et que je pense que ça ça doit être un point d'appui pour arriver à réactualiser le marxisme révolutionnaire et c'est pour ça qu'à mon avis c'est important d'arriver à comprendre pas seulement dans les pratiques justement mais dans l'idéologie d'où viennent ces courants et de pouvoir les combattre politiquement et voilà j'arrête là d'où viennent ces courants et de pouvoir les combattre